Il y a des finales dont on se souvient. Et d'autres qu'on oublie dès le coup de sifflet final. Celle de la Coupe de la Ligue entre Strasbourg et Guingamp, disputée samedi au stade Pierre-Mauroy, entre assurément dans la deuxième catégorie. À Villeneuve-Dasse-Nord, les deux équipes n'ont rien proposé pendant 120 minutes qui semblait durer des heures tant elles défilaient lentement. Pour leur première finale Coupe de la Ligue, les Guingamp se sont montrés les plus entreprenants. Au moins, ils ont tenté des tirs. Bingu Rukamara a été sollicité quatre fois pour dévier en corner une frappe de Thuram dans un angle fermé. Coupe de la Ligue, 16e, une autre de Bénévé, 55e, sur laquelle il s'est bien touché, une troisième de Rony Rodien, 104e, qui lui a tiré dessus et une dernière d'Alexandre Meudy en toute fin de match, 120e. Les Strasbourgeois, vainqueurs de leurs deux précédentes finales de Coupe de la Ligue, en 1997 contre Bordeaux et en 2005 face à Caen, ont commencé leur match au retour des bestiaires. Adrien Thomasson s'est procuré les deux plus belles occasions. Il a trop ouvert son pied sur une reprise, qui a fui le cadre, 59e, et a vu Marc-Aurel Caillard s'envoler sur sa frappe flottante, 74e. Ludovic Aurel Caillard a aussi tenté sa chance, d'abord sur Cousseron, non cadré, 64e, puis sur une demi-volée, capté par Caillard, 88e. Forcément, avec aussi peu d'intention et d'attention pour le public, la finale s'est prolongée jusqu'au bout de la nuit. Et de l'ennui. D'abord une prolongation interminable. Puis une séance de tir au bout. Où il n'y a eu aucun suspense, Alexandre Medi a raté le premier. Binguru Kamara a arrêté le troisième, tiré par Rode 1. Pour le plus grand plaisir des straffes bourgeois, qui devront passer par trois tours préliminaires, deuxième tour, troisième tour et barrage, pour voir les poules de la Ligue le repas. Sous-titrage ST' 501